Musique C'est un été 5 étoiles que propose la ville avec l'opération Mon été à Clermont qui dévoile un programme de festivité et d'animation avec un savant mélange de culture, de sport, de découverte et de détente. A commencer par les contre-plongées dont la programmation, une fois encore très variée, maintiendra la formule chaque jour un lieu et un thème différent et qui a fait ses preuves. Il y a des spectacles très régulièrement, les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Et le mercredi c'est ambiance festival, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner deux spectacles l'un derrière l'autre. Cette programmation est vraiment éclectique. Elle a pour but de représenter toutes les disciplines artistiques et de montrer Clermont-Ferrand dans sa diversité culturelle. Autre grand moment estival, très attendu des clermontois et également des touristes, sable chaud. La plage urbaine installée Place du 1er mai offrira une nouvelle fois un large panel d'animations et d'attractions avec notamment sa célèbre structure aquatique avec de nouveaux jeux d'eau. Le concept de sable chaud, c'est une plage urbaine, c'est un parc de loisirs. C'est essayer d'apporter du dépaysement au clermontois à l'intérieur de la ville. C'est une autre façon de voir la ville et c'est une façon de vivre et de côtoyer du plaisir intelligent. Sable chaud, ce qui est important, c'est de se renouveler. Tous les ans, on étudie, on observe, on écoute beaucoup. On va beaucoup à la rencontre des utilisateurs de sable chaud. C'est vrai qu'on recherche des idées nouvelles, on va fouiller, on garde les bonnes choses et on est vraiment à l'écoute des utilisateurs de la plage. L'été, c'est aussi fait pour se détendre, pour s'occuper un peu de soi. Donc on aura des ateliers de bien-être, beaucoup d'ateliers autour de la nutrition parce que l'été, c'est aussi une autre façon peut-être de manger, de se restaurer. Donc on a des ateliers autour de la nutrition et du mieux vivre ensemble. Et cet été à Clermont, ce sera également d'autres occasions de se divertir et de se cultiver. Au musée tout d'abord, où le Marc, le musée Lecoq et le musée Bargouin proposent en effet de nouvelles expositions ainsi qu'un large choix d'animations et d'activités. Ensuite, pour mieux connaître la ville et notamment son centre ancien, les visites guidées dévoileront à chacun les richesses de notre patrimoine. Quant aux festivités du 14 juillet, elles s'étaleront sur deux jours entre musique et feu d'artifice. Enfin, mon été à Clermont n'oublie pas le sport avec l'opération Passeport ouverte aux jeunes de plus de 7 ans et qui proposera de multiples disciplines dans cette gymnase de la ville. On le voit, mon été à Clermont n'oublie personne et devrait combler les vacances des 58% de familles qui ne partent pas et répondre aussi aux attentes des nombreux touristes qui visitent notre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada